Université Félix-Souffé de Boigny, plus précisément à l'UFR Science, Pharmaceutique et Biologique. Tous les yeux sont rivés sur le docteur Désirée Yeye, la coordinatrice principale du projet, numéro 54, expose l'intérêt de l'utilisation des poudres de graines non décortiquées de morangas couplées à l'énergie solaire pour la décontamination des eaux courantes. Mon projet porte sur l'élaboration d'un prototype mobile qui va permettre de dépolluer les eaux résiduaires industrielles. Nous avons constaté que les industries, à travers leurs activités, peuvent déverser les effluents dans la nature. Et nous voulons mettre en place un prototype qui va permettre de filtrer ces effluents afin de pouvoir déverser les eaux saines et donc de pouvoir préserver la biodiversité dans notre pays. Une initiative appuyée par le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation. Le Fonds-STI est présent ce matin à l'UFR de pharmacie pour soutenir un projet important pour la Côte d'Ivoire. Ce projet est une nouvelle technologie qui vise à dépolluer les eaux résiduelles des industries ivoiriennes. A cet effet, le gouvernement s'est déjà penché sur l'affaire lors d'une rencontre entre le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Chagba, et son homologue Cécilia Abena, en mars dernier à Accra.